Émissions, nouvelles, prédications, temps de prière, promotion, culture, éducation, musique, jeunesse et santé. Betel TV, sharing the gospel around the world. Betel TV est ouvert à vous, serviteurs de vous, chantent, en l'espace de toutes catégories. Betel TV, sharing the gospel around the world. Betel TV est maintenant facile d'accéder. Contactez-nous au 07 736 25 79 43. Restez connectés sur Betel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous sur notre page Facebook Betel TV, sharing the gospel around the world. Aimez, commentez et partagez. Mais aussi, restez connectés sur notre page YouTube Betel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Soyez bénis. Jésus, pourquoi ma souffrance est incontinuelle ? Plus question de rédise du diable dans ma vie. On y va ! Yes ! Come on ! On va. Je suis féminin, Quran. On y va reservations avec le 이상 de vous. Je vous en prie. La 복e vous fait ringer, la 복e vous fait ringer. Franchement avec le lei de la vie. Sous-titrage MFP. 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 Alléluia. ... 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 parole de Dieu aussi libère donc une autodélivrance elle est très importante mais l'apport des serviteurs de Dieu dans ce domaine là est encore meilleur donc je crois que c'est ce message que vous allez apporter ce jour là c'est un enseignement en fait par rapport à ce moment de prier il y aura un enseignement pour nous aider à bien comprendre parce que c'est profond et Genèse 27 verset 40 et peut-être qu'on n'avait pas compris ça comme ça avant lorsque Isaïe, Isaïe dit voilà tu vas aider Saïla et puis tu vas peser ce jour, ce sera ce genre d'enseignement que vous allez apporter ce jour là? Evidemment c'est, on ne peut pas tout dire devant l'écran évidemment sur quoi, sur base de quoi sera l'enseignement mais nous allons certainement parler de certains éléments très importants pour te motiver surtout te pousser à vivre cette délivrance là, à vivre cette libération, à vivre cette liberté, ce freedom. Yes on va parler des choses comme la maturité, c'est quoi être mature? On va parler des choses comme la vie de prière, la vie de prière un peu sous une autre une autre dimension dans une autre prier ce n'est pas seulement crier, parler à Dieu sans donner un sens même à ce qu'on est en train de faire mais nous serons comme dans un grand pèlerinage à l'église et nous allons donner l'opportunité à ceux qui veulent parler contre le mur, de parler contre le mur, à ceux qui veulent prier par terre ou prier par terre, à ceux qui veulent rester à genoux des heures, rester à genoux, c'est à dire que ça sera vraiment un jour, ça sera une montagne, un mighty prayer. Je tiens à signaler à nos téléspectateurs, à ceux qui nous regardent que cette émission en fait elle est interactive donc si vous voulez participer ou poser une question vous pouvez soit appeler, soit envoyer votre question sur notre page Facebook, nous allons la lire et nous la poserons pour vous à l'apôtre qui est ici avec nous. Nous sommes en train de parler, je vois des gens vraiment se connecter et nous sommes ici en train de parler de la prière, de ce mighty prayer et notre sujet d'aujourd'hui c'est que c'est un chrétien ou un homme ou une femme qui exprime son ras-le-bol, qui dit voilà je suis fatigué, ça fait des années que je suis, j'essaye de faire aller les choses mais les choses n'avancent pas. Donc je crois qu'avec l'émission d'aujourd'hui vous aurez quelques réponses à ces genres de questions, à vos questions que vous vous posez par rapport à votre vie, par rapport à votre délivrance. Et on vient de voir aussi que la délivrance c'est des deux côtés, donc pour que vous puissiez arriver à avoir une parfaite délivrance vous devriez monter à un niveau de compréhension, c'est-à-dire essayer de faire la rétrospective de votre vie et vous décidez de dire voilà je veux être littérée, je veux être délivrée. Voilà, avant d'aller dans d'autres questions, j'ai deux petites questions qui sont un peu personnelles que je voudrais vous poser. Ça pourra peut-être dissiper un malentendu ou lever un équivoque chez ceux qui nous regardent, voilà. On me fait signe qu'on doit prendre une pause, la question je vous la pose juste après la question. On revient tout de suite, soyez bénis. Amen. Beta TV, sharing the gospel around the world. Beta TV, for your broadcast, news, preachings, prayer time, promotion, culture, education, music, youth, health, and many more. Beta TV, sharing the gospel around the world. Beta TV is open for you, servant of God, singers, men and women of all categories. Beta TV, sharing the gospel around the world. It is now easier to call Beta TV. So please contact us at 07-736-257-943. Stay tuned on Beta TV. Connect with us on our Facebook page, Beta TV, sharing the gospel around the world. Comment, subscribe, like, and share. Stay also tuned on our YouTube page, Beta TV, sharing the gospel around the world. Comment, like, and subscribe. Comment, like, and subscribe. Jésus, pourquoi ma souffrance est très continuelle ? Plus question de bêtises du diable dans ma vie. On y va ! Yes ! Come on ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Ok, merci beaucoup la Régie pour cette petite pause. Voilà, nous revenons sur notre émission One to One et nous avons aujourd'hui le privilège de recevoir pour vous l'apôtre Mylène Diabila ici sur ce plateau et nous sommes en train de débattre sur un sujet très important. Notre thème que nous avons donné à notre émission, le ras-le-bol d'un chrétien qui dit « je suis fatigué de porter ce joug » et nous avons lié ça à l'événement qui arrive à Bethel le 12 mai prochain qui sera le Mighty Prayers de Bethel. Donc on parle de ça et le sujet du Mighty Prayers c'est « viens briser le joug qu'il y a sur ton cou ». Voilà, à quoi on revient ? J'avais une question avant de prendre la pause et je vais vous la poser mais avant je voudrais juste que vous puissiez nous expliquer. Lorsque Jésus a dit que « je vous donne les clés du royaume, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux », etc. Est-ce qu'on peut linker ça avec ce verset de Génèse 27, verset 40 où Isaac parle à son fils Esaï ? Évidemment, ce que je trouve très extraordinaire dans la réponse d'Isaac à son fils Esaï, c'est que le même Isaac a béni un de ses enfants. Ok ? Mais c'est le même Isaac qui donne la clé, c'est-à-dire qui donne la réponse à l'équation. Parce que la bénédiction de Jacob est devenue une équation pour la vie d'Esaï. Elle était une forte équation et cette équation avait besoin de réponses. Ok ? Je répète encore, la bénédiction d'Esaï, comme la bénédiction aussi de certaines personnes, peut être une très profonde équation, un problème pour les autres. Mais puisqu'il implorait la bénédiction, puisqu'après tout, il était quand même le fils d'Isaac. Lui aussi était le fils d'Isaac. Et oui, toi aussi, tu es une fille du royaume. C'est ça. Moi aussi, je suis une fille de Dieu. Ok, si nous tous, nous avons reçu Jésus-Christ dans nos vies, et que nous ne savons été rien, nous avons été sincères, que nous avons donné vraiment nos vies à Jésus. Après tout, je suis du royaume. Tu es aussi du royaume. Maintenant, dans ce royaume-là, Jésus-Christ, ah, je l'aime. Il nous révolutionne tous en disant, je te donnerai les clés du royaume, pour que tout ce que tu lieras sur la terre soit lié dans les cieux. C'est comme si Isaac était en train de dire à Esaïe, quoi que j'ai donné la bénédiction à ton frère, mais je te donne une autre clé. Voici cette clé que je te donne. Quand tu te décideras de devenir mature, lorsque tu décideras, c'est-à-dire d'avoir cette délivrance, tout ce que tu lieras sur la terre sera aussi lié dans les cieux, et tout ce que tu vas délier sera délié. Donc oui, je reprends que oui, wherever tu peux trouver ce link et que ça peut être applicable à ta vie, nous allons l'appliquer. Mais aussi vrai que ça te délivre, que ça brise le joug, que ça enlève. Notre souci de Mighty Prayers, c'est d'enlever le joug qui dérange ta vie. Nous avons besoin que ce joug parte. Et si cette clé, c'est ça, nous l'avons dans la main, nous allons l'utiliser. Puisque la clé est là. Elle est là, elle est là. Elle est là. Si Isaac a dit à Esaü que c'est possible que tu sortes de la domination. Merci. Que tu sortes de la domination de ton frère. Regarde leur histoire. Les années qui ont suivi. Ce n'était plus Esaü qui s'est prosterné devant son frère Jacob. C'est Jacob qui s'est prosterné devant son frère. Il a pris sept fois le parterre avant de s'approcher devant son frère. Esaü. Ça dit quelque part, Esaü a remporté finalement cette victoire. On l'avait appliqué ça. Il a appliqué le secret que lui a donné son père. Ce même père. Je dis, Isaac représente notre père éternel. Notre père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Nous l'appelons tous, non? Alors, plus tu montes dans ta compréhension, dans la montagne, que tu élèves ton niveau. Ce même Dieu va te donner la clé. S'il y a eu un jour qui a été placé sur ta vie quelque part. Hein? 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 Yes. Hein? Le 12 mai. Wow. Mighty prayers. Voyez-vous le 12 mai. Ah ah. Je crois que Dieu donne la clé. Oui. Je le crois. Donc, je t'ai reprendu. Non, mais merci beaucoup. Ça me révolutionne vraiment parce que déjà l'histoire de Esaü et Jacob, lorsqu'on la lit, on s'arrête juste. Voilà, Jacob avait volé. C'est tout. Mais il y a des enseignements. Moi, j'aime quand Esaü pleure. Il dit, mon père, bénis-moi aussi. C'est des phrases qui me frissonnent les mains. Il lui disait, je suis aussi ton fils. C'est ça. Je suis aussi de ta maison. J'ai droit à un héritage aussi. Il doit y avoir une portion pour moi. On ne peut pas marcher sur ta tête. On ne peut pas te faire croire que parce que tel t'a maudit, parce que tel a dit ça sur toi, alors ta vie est finie, capoue. Et maintenant, toi aussi, tu restes là. Mais non, 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 non. Il y a toujours un moyen de déjouer ça. Les moyens de le déjouer là. L'intelligence vient seulement de Dieu. Sur le terrain de football, même de basket, même du combat, il y a toujours deux équipes. OK? Il y a toujours deux équipes. Mais regarde, l'équipe A cherche toujours à déjouer la défense de l'équipe B. Il faut toujours arriver à trouver les voies et moyens pour entrer et marquer des buts. Mighty Prayers. C'est un endroit pour des gens matures. La maturité que Isaac a demandé à son fils Esaü d'avoir. Cette maturité là. Pour déjouer la domination ou désamorcer la domination de son frère. De son frère. Jacob. Wow. Trop, c'est trop. Oui, quand tu arrives à ce niveau que tu commences à te dire. That's too much. I need my deliverance. That's maturity, c'est bien. Voilà, c'est la maturité. Mais quand tu es assis, tu pleures sur toi. Je souffre. Non, tu es encore un enfant. Donc, si je comprends bien, nous voyons beaucoup de chrétiens qui stagnent encore dans les églises. C'est qu'ils ne sont pas encore arrivés à ce niveau-là. Et nous voulons qu'ils viennent pour monter. Oh Seigneur. Nous voulons qu'ils montent. Nous voulons qu'ils aillent plus loin. Nous voulons prier, c'est s'élever. Prier, c'est pas rester au même niveau. Prier, c'est s'élever. C'est élever son potentiel, sa capacité, sa pensée, sa connexion. C'est ça, prier. Oui, parce que c'est quand même inconcevable de voir un chrétien qui a reçu Jésus dans sa vie, mais qui reste encore sur le but pendant que quand tu reçois Jésus. Il y a beaucoup de choses qu'il met en toi. La vie me dit qu'il t'a donné le pouvoir. Ce pouvoir émane beaucoup de choses. Ce pouvoir fait ressortir. Non seulement le pouvoir d'être capable de taper quelqu'un, de se battre. Mais l'intelligence est un pouvoir. La connaissance est un pouvoir. Quand tu as la révélation, tu as un pouvoir. Ben c'est juste. Et Isaac, Isaac délègue un pouvoir à son fils, Jacob. Mais il délègue un autre à son aîné, Isaac. C'est une révélation pour des amours. C'est quelque chose. C'est un pouvoir. Ok, merci apôtre. Là, je fais signe à nos auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Que notre ligne, elle est ouverte maintenant. Donc, si vous avez une question, sentez-vous libre vraiment de nous la poser en appelant. Appelant, voilà. Le son nasal. Et où soit en nous écrivant. Voilà. Alors apôtre, ma question, la question personnelle que j'ai voulu vous poser. J'espère que ça ne va pas vous déranger sur le son. Non. Oui, je ne sais même pas ce que c'est. Donc, si je peux me sentir à l'est, tant mieux. Voilà. Voilà, il y en a deux. Ok. Je commence par la première question. Au fait, vous savez, les Congolais, ils aiment beaucoup leur langue, le Nidala. Ok. Et il y en a même qui disent que le Nidala, c'est un peu comme l'épreuve chez le juif. Ah bon. Oui, ils aiment bien et ils aimeraient bien que tout le monde parle de Nidala d'ailleurs. Et, mais il y a comme une, enfin, beaucoup de personnes vous reprochent, je ne sais pas si c'est une reproche ou quoi, mais ils disent que vous, vous êtes Congolaises, mais vous n'aimez pas parler Nidala, c'est qu'en français. Et ça dérange beaucoup. Beaucoup aimeraient peut-être venir et rester avec elle, mais bon, ce côté-là les dérange un peu. Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Tu ne vois pas comment je respire. Il dit, oui. Encore une fois, vraiment, à tous ceux qui sont connectés, je suis en train de voir, qui sont en train d'envoyer des shalom, 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 shalom en tout cas. Je ne connais pas les années 80, les années 17 000, 18 000, de la République démocratique du Congo, parce que je ne suis pas née cette année-là. Mais je peux comprendre que déjà vers les années 80, c'est de 1900, le Congolais, je crois, si je suis wrong, s'il y a des serviteurs de Dieu qui me suivent, ils peuvent corriger. Je pense que le français était déjà entré dans le pays. Nous sommes une colonie belge. Déjà dans les années 60, le français devient une langue officielle au Congo. C'est une langue officielle, une langue administrative. C'est une langue qui est spread dans toute la République. Les cours, l'école, l'université, les bureaux, la politique, tout se fait, même la musique parfois en français. Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord. Je suis de la génération de ceux qui ont étudié vraiment en français. Je viens du lycée Sacré-Cœur et je viens de Malouna. Et lorsque quelqu'un qui a grandi au Congo entend déjà le nom de ces deux écoles, il connaît ma référence. Le lycée Sacré-Cœur, c'est quoi? Le lycée Sacré-Cœur est devenu lycée de Salani après. Voilà. Je pense que vous pouvez, ou tu peux toi-même, y voir d'où je viens. Le lycée Sacré-Cœur, Maloula, sont des grandes écoles réputées en République démocratique du Congo. Je sais aussi qu'au Congo, qui était le Zahir de l'époque, il y a plus de 200 dialectes. Il n'y en a que 4 qui ont été retenus comme étant des langues nationales. Pas officielles pour le pays tout entier, mais national. C'est-à-dire le Lingala, le Swahili, le Chiluba et le Kikongo. Sur 200 plus dialectes. Il n'y a qu'une seule langue internationale qui est en train d'être apprise au jour d'aujourd'hui, c'est l'anglais. J'ai grandi en français, ça c'est l'une des premières raisons. La deuxième, ma famille m'a élevée dans la maison. On ne m'a pas élevée dehors. Donc je ne suis pas allée à Angélie, je ne suis pas allée à Lingala. Il y a des deux endroits que je ne connais pas. Ok. C'était l'école, la maison. Si je n'ai pas quitté la maison, je n'ai rien fait d'autre. Si je n'ai pas voyagé avec mes parents, si je ne suis pas allée à Louboumachi, là où je suis née, je ne connais que le Swahili et le français. Et ceux qui connaissent, ceux qui ont vraiment évolué à Louboumachi, là-bas on ne parle que le Swahili et le français. D'où le fait que je parle vraiment français. Le Lingala, c'est quand j'arrive en Angleterre et que j'ai un mari qui est Moukongo, qu'eux utilisent le Kikongo et le Lingala, qui commencent à me pousser à parler Lingala. Et je commence à m'habituer à parler Lingala. Donc ce n'est pas pour offenser quelqu'un que je parle en français. J'ai évolué dans un monde en français. Et si cela offence quelqu'un ou l'empêche de m'approcher, ce n'est pas vrai parce que je peux dire bonjour à Lingala. Je peux parler, je peux avoir une conversation en Lingala. Mais je ne peux pas prêcher en Lingala. Ça va être difficile. Même quand on est ici, on parle anglais. On parle anglais. Mais prêcher en anglais, Oui, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Vraiment, pardonnez-moi peut-être pour ceux qui ont dit Lingala ou Betta ki ni baku. Ou bien Ambeti sakyo ni baku. Ça n'a pas été intentionnel. Ça, c'est mon background. Et je pense que toute personne qui a vraiment vécu au Congo dans les années 60 jusqu'à une certaine grande période de l'histoire de notre pays, on parle tous français. On parle français. Donc, parler français, ce n'est pas être orgueilleux. C'est la langue où on a étudié. Nous, l'histoire, on lise en français. Tout le monde comprends. Nos examens qui vont en français. Les cours, les premiers cours de base, c'était le français. Tu devais passer le français pour réussir à l'examen d'état. C'est ça, oui. Mais alors, je ne vois pas pourquoi on va me lancer la pierre offrir de venir à l'église parce que je parle en français. Je veux répondre aussi comme ça. À Bethel, il y a l'église, il y a le français, il y a l'anglais et il y a d'autres langues aussi. On a une évangéliste qui parle que l'église. Il y a des gens qui parlent que l'église. Ils sont à l'aise. Oui. Voilà, donc... Donc, viens. Ah, voilà. L'église cette appel à la pote. Il y a qu'à l'église. Amen. Viens. Je ne vois pas l'église, mais je ne vois pas l'église. Je ne vois pas l'église. Amen. Mais je ne vois pas l'église, mais je ne vois pas l'église. Et je vois l'église. Bien que la zone mecca, un jour, qu'on en a 30 minutes full en train de parler à l'église. Parce que je suis en train de l'apprendre. Alléluia. Donc, nous aimons tout le monde. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Ne vous sentez pas offensé. sur les livres, à Bethel on part toutes les langues, on le voit à Lingala. Elle est l'interprète d'ailleurs en Lingala. Elle est l'interprète à Lingala. Si je parle français, quand je parle français dans les services, elle l'interprète en Lingala. Et parfois, s'il y a quelqu'un qui parle en Lingala, elle l'interprète en français. Et ça, c'est ce que nous avons à Bethel. Donc nous, Congolais, nous ne nous... je ne sais pas comment dire ça... ne restons pas dans ce cocon-là de, voilà, il faut seulement parler Lingala. Parce qu'au pays, on parle français, on a étudié en français et le français devient aussi comme une langue maternelle au Congo. Parce qu'il y a dans certaines familles qui ne tolèrent pas que les enfants s'adressent aux adultes en Lingala. C'est des choses qui ont existé et je ne connais pas, mais j'apprends et j'aime le Lingala. J'apprends d'ailleurs le Kikongo aussi et puis je suis en train d'apprendre le Tchiluba. Je crois que je comprends très bien le Swahili et je le parle très bien aussi. Ok. Sauf que je ne peux pas prêcher le Swahili. Ah, ah bon? Non. Prêcher, c'est... C'est autre chose. Il faut avoir le... Arrêtez tôt, hein? Il faut avoir le... Ok. Le bon jeunesse dans tout ça. Yeah, je me sens à l'aise en français. Ok, gloire à Dieu. J'espère qu'on est fixé, chers amis. Donc, l'équivoque est levé. Yes. La pôtre a grandi en français. En français. Parle aussi Swahili à la maison. Donc, il faut la comprendre. Ça viendra avec le temps. Mais sentez-vous libres de venir parce que nous sommes une famille, une grande famille. Il y a beaucoup de messages que tu ne lis pas. C'est vrai. Il y a quelqu'un qui a écrit apôtre. Trop de gens pensent que parce que vous êtes une femme, vous ne pouvez pas prêcher. Trop, c'est trop. Ça, c'est un autre domaine. En tout cas. Ok. Je ne sais pas voir les messages et les questions ici chez moi. Mais voilà. Donc, Bethel est une grande famille. Et d'ailleurs, à Bethel, nous ne sommes pas que Congolais là-bas. Nous avons d'autres nationalités aussi. Si, si. Nous avons des Ivoiriens, ils sont là, des Camerounais. Si, si. Et voilà. Il n'y a pas que les Camerounais, les Indiens. Voilà, les Indiens. Il y a aussi Michael. Michael vient de... Ouh là là, l'Europe de l'Est ici, de la Roumanie. Et voilà. Donc, il y a des Roumains. On reçoit même des Nigériens. Des Nigériens, et des Roumanis. Des Roumanis. Oui, oui, on reçoit. Voilà. Donc, c'est ça. C'est une grande famille. Sont-ils libres de venir. Ils nous accueilleront à bras ouverts. À bras ouverts. Et vous ne serez pas isolés. Non, non, non. Nous sommes là pour vous. Vous accueillez. Et vous mettrez au-lai à l'aise. Il y a des mamans qui ne parlent que l'une à l'aise. Oui, ils sont 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 à l'aise. Gloire à Dieu. Ou alors, cette question-là nous a pris quand même... Ça fait couler de l'encre. Oui, mais la deuxième, la deuxième... Waouh, la deuxième... Ben, il paraît que vous aimez beaucoup votre bague. Ma bague? Oui, oui. Il paraît que c'est un problème. Et voilà, vous l'aimez beaucoup. Et surtout lorsque vous prêchez l'ancient, les gens parlent. Voilà, c'est la bague qui est remise en question. Et... Et... Et Cathy... Sœur... Sœur Cathy... J'ai une histoire avec le Seigneur. Amen. Je vais être très brève. Lorsque j'ai quitté mon pays, j'ai quitté la richesse, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté tout ce qu'on m'offrait de valeur, de beau, pour répondre à la peine du Seigneur. Et quand j'ai quitté le Seigneur, la famille, j'ai quitté 100, je n'avais que deux chemises, peut-être une ou deux chemises, un pantalon, une chaussure que j'ai portée pendant des années, qui a troué même. La semaine était partie. Dieu m'avait béni, m'avait dit qu'il me bénira dans le parcours de la vie. Je suis passée par beaucoup de tribulations, beaucoup de problèmes. Je suis partie sans un seul bijou, pas même une paire de boucles d'oreilles. Je n'avais jamais pensé que je pourrais porter même une bague en or, qu'elle soit de mariage ou pas. Et donc dans mon parcours de la vie, pour être très simple, dans la bénédiction que l'Éternel est en train de faire sur ma vie, chacun exprime son aisance de bénédiction comme il veut. Quelqu'un d'autre doit acheter une très grosse voiture et la parc. Pour lui, c'est une manière de marquer que c'est comme ça que Dieu m'a béni. Je viens de zéro et je me suis retrouvée ici. Et moi, le fait que le Seigneur me bénisse, s'exprime par ma petite bague qui m'est offerte par mon époux, ma fille, et je ne refuse pas. Je dis oui, merci. Sans plus, ça n'a rien à voir. Je peux la déposer et descendre en bas et faire un service. Aussi vrai que j'ai une vraie connexion avec Dieu. Il va se glorifier. Amen. C'est ce qu'on appelle du buzz. Oui. Parce que les gens aiment faire du buzz. Peut-être pour casser la réputation. C'est tout ça, oui. Peut-être pour faire du mal, pour détruire. C'est un simple bijou. Je vois beaucoup de femmes mettre des bijoux fantaisiques gros comme ça. Des prédicatrices. Oui. C'est une simple bague, franchement. J'en ai deux ou trois comme ça. C'est tout, c'est mon époux, mes enfants qui me font plaisir. Moi, Mathieu. Quand il finit de travailler, qu'il a fait un bon boulot, il a eu un bon salaire, il exprime en me faisant une surprise. Il me dit, viens. Quand il m'emmène dans un magasin, le bijou, il dit, je te l'offre. Bon, parce que les gens vont parler, je dis non. C'est ça. Donc, c'est rien. Voir à Dieu. Donc, l'équivoque élevé. L'équivoque. Donc, il y avait des équivoques. Oui, il y avait des équivoques. Oui, parce qu'en fait, moi, je connais. Regarde, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Je crois que c'est un serviteur de Dieu, si je me rappelle, qui répond à quelqu'un qui a écrit plutôt que les gens disent, comme tu es une femme, tu ne peux pas prêcher trop, c'est trop. Et je lis ici, le Saint-Esprit ne tient pas compte de sexe. Donc, une femme ou un homme peut prêcher la parole de Dieu. Merci, serviteur de Dieu. Merci. Trop, c'est trop, on n'en veut plus, quoi. On n'en veut plus. Waouh, ça, les gens parleront toujours. J'aimerais que les gens arrêtent un peu aussi de parler. Parce que moi, je connais un pasteur qui dit, voilà, moi, je n'aime pas porter des bagues pour éviter. Mais il est quand même critiqué aussi dans d'autres domaines. Ah non, je préfère porter ma bague. Rester soi-même. Oui, pour moi, quand je regarde ça, j'ai dit, ah, vraiment Dieu, tu es avec moi. Amen. Je suis sortie de zéro, tu me bénis. Et je lui dis, merci. Voilà. Yeah. Waouh, gloire à Dieu. Moi, je m'excuse un peu que de nos auditeurs. Tu peux prendre ça. Ah, voilà. Parce que ma tablette a causé un petit problème. Donc, je ne sais pas voir la question. Si elle est là où. Mais déjà, en passant, je remercie et je salue tous ceux qui nous regardent. Et là, je vois Sœur Blanche qui dit « Shalom à poste ». Et Sœur Cathy. Shalom à toi aussi, Maman Blanche. Voilà, je vois Sœur Coralie Tiongke qui dit « Vous cruchez très bien en français ». Merci, Coralie. Merci. Voilà. Waouh, waouh. Vraiment, nous vous disons merci, vous tous qui participez. Et voilà. Donc, maintenant, n'empêche que si vous avez des questions à poser, vous pouvez toujours nous les poser. Voilà. Et on revient dans notre sujet, en fait, on parlait des jouges, et tout. Et voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les jouges qui seront brisés ce jour-là, le bous-maine ? Et quelles sont les différentes sortes de jouges aussi qu'il y a, qu'il peut y avoir dans la vie ? Comme j'ai dit déjà dès le départ, le joug, quand on parle du joug, automatiquement, on est en train de voir un bois. On est en train de voir quelque chose qui t'est imposé, quelque chose qui a été mis en toi. Évidemment, comme je dis, il y a différentes sortes de jouges. Il y a des gens qui ont reçu des jouges au travers de leurs songes. Lorsqu'ils sont en train de dormir, tu rêves qu'on t'a attaché les pieds, ou qu'on a mis quelque chose sur toi, on a mis quelque chose sur ta tête, ou on a même mis quelque chose dans tes mains. C'est un joug. C'est quelque chose qui a été mis sur ta vie pour t'empêcher à aller de l'avant. Sortons un peu non seulement de ce cadre-là qui peut être un cadre spirituel, donc ce joug spirituel. Nous avons des jouges d'ordre financier aussi. Les dettes sont des jouges. Le manque de ne pas être capable de gérer les finances que Dieu te donne, ça emmène un joug dans ta vie. Parce que tu accumules dette sur dette, tu accumules non-gérance sur ta vie. Ça commence à devenir un joug. Surtout dans ce pays où nous sommes en Europe, surtout à Londres, il y a beaucoup de gens qui sont liés. Ils n'ont pas seulement besoin de prière, mais ils ont besoin d'être motivés dans la manière dont on les éduque à comment gérer leur argent. Je dois t'apprendre à comment gérer tes finances pour que tu sors des problèmes financiers. Ou de ce joug-là. De ce joug-là financier. Si je sors de cet aspect des finances, je peux parler du joug moral. Du joug moral que je lis à un joug sentimental émotionnel. Les sentiments négatifs, le sentiment de rejet, le sentiment des blessures intérieures que tu portes au-dedans de toi, peuvent emmener un joug, un fardeau dans ta vie. Les conflits sont des jouges. Si tu es quelqu'un qui a beaucoup et qui vit beaucoup autour des gens, tu as vécu trop de conflits, on raconte trop de choses sur toi, des mensonges. Tu sais, nous, dans la communauté africaine, on adore calomnier, médier, critiquer les gens, faire des faux bruits. Ça devient des jouges dans la vie de quelqu'un. Mais ce n'est pas impossible de sortir de cela sous une autre manière. L'ignorance de ce que les gens disent peut être une délivrance. Nous pouvons passer aussi du joug marital. Le joug marital, il y a des couples qui sont dans des jouges. Dimanche, je parlais de la masturbation, sentiments mocos, des problèmes. C'est un joug. C'est des jouges. Les hommes de nuit, marie de nuit, ce sont des jouges. Ce sont des jouges. Le manque d'avoir la motivation, la volonté d'aller étudier, c'est un joug. Est-ce que le péché, c'est aussi un joug ? Mais bien sûr, vivre dans le péché et ne pas sortir du péché. Le salaire du péché emmène la mort. Donc, tu commences à porter quoi ? La mort. Tu ne réussis pas. Tu n'avances pas. Tu n'arrives pas à percer dans la présence de Dieu. Parce que tu as encore un joug. Puis, le Seigneur dit, laisse ton joug, prends le mien. Le mien, il est doux. Il est léger. C'est une catégorie de joug aussi. Un beau joug. Le joug de Jésus. Et il y en a plein. Un autre serviteur de Dieu peut donner d'autres. Et il y en a plein à citer. On a jusqu'aux douze pour parler de ces jouges. Mais il y a différentes sortes de jouges, effectivement. Le joug sexuel, le joug émotionnel, le joug ministériel. C'est vrai, ça n'est pas le ministère. Le ministère est un joug. Moi, je ne comprends pas comment il y a des pasteurs qui aiment qu'on dise qu'il est devenu pasteur. Puis, il porte sa corde pastorale. Il dit, oui, je suis devenu pasteur. C'est un joug, le ministère. Parce qu'il y a des gens qui t'imposent des choses. Il y a des gens qui t'imposent dans l'église. C'est un joug ministériel. Il y a des jouges que nous portons. Et voilà, pour un chrétien qui voit que sa vie ne marche pas. Je reviens encore sur mon thème. Trop, c'est trop. Et il dit, mais non, mais moi, je jeûne, je prie, je ne commets pas de péché. Vraiment, je sais me contrôler, mais je n'avance pas. Alors, ce chrétien-là, comment est-ce qu'il peut faire pour détecter un joug dans sa vie ou une malédiction ? Comment formuler ma question ? Comment reconnaître soit le joug ou la malédiction dans sa vie ? Lorsqu'on se dit, voilà, moi, je suis chrétien ou chrétienne, je sais que je marche bien devant Dieu, mais je vois que ma vie n'avance pas. Et aujourd'hui, on dit qu'il y a des jours où il y a soit de la malédiction, soit le jour. Alors, comment est-ce qu'un chrétien peut reconnaître que lui, effectivement, j'ai besoin de ma petite foi et j'ai besoin d'aller prier ? D'abord, le songe. S'il y a un domaine où tu peux vraiment décéder, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est son dans tes rêves. Les rêves parlent beaucoup. Les rêves donnent un signal que tu ne dois jamais négliger. Les différentes sortes des rêves où tu rêves que tu es poursuivi par un animal, que tu rêves que tu dors ou tu manges dans ton rêve, que tu rêves que tu chies, enfin, que tu chies, que tu... Le, 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 le pauvre, le pauvre, le pauvre, le pauvre. Je m'excuse pour mon langage. Désolé, là. Yes. Que tu rêves, c'est-à-dire que tu rêves que tu vis avec des morts, que tu parles avec des morts. Oui, surtout ça, ça revient souvent dans les rêves. Que tu rêves, que tu voles. Donc ça, ce n'est qu'un seul des indicatifs parmi tant d'autres. Tu dis que tu es chrétien, tu vas à l'église et que tu fasses ces gens de rêve, tu n'en parles à personne. Sache que tu as un problème. Tu as un sérieux problème. Et manger dans les rêves, c'est aussi un problème. Manger dans les rêves, boire dans les rêves, c'est un très sérieux problème. Je ne dis pas que tout ce que... C'est un enseignement, en fait. Très souvent, boire dans les rêves, c'est que tu bois du sang, peut-être. Peut-être qu'on est en train de te transférer quelque chose. Quand tu es en train de manger, on est en train de t'infuser quelque chose de néfaste, de négatif. Pourquoi vas-tu passer ton temps toujours à manger? Pour t'empêcher à avancer. A avancer, c'est des liens. On met des limitations sur ta vie. On place ce fameux joug là dont on est en train de parler. C'est déjà l'une des grandes indications. Deuxièmement, si ce ne sont pas dans les rêves, ta manière de vivre peut aussi déterminer comment tu es. Tu es chrétien, mais tu es sale. Tu vis dans la saleté. Toi-même, tu n'arrives pas à réaliser que tu es sale dans la maison. Sache que c'est des indicatifs qui te parlent d'un problème que tu as dans la vie. Oui. Si tu lis le livre, j'aime le livre de Lévitique parce qu'il parle de la sainte. Des choses qui concernent et qui sont touchées à ce qui est pur, ce qui est sain. Comment Dieu veut qu'on soit propre? Je ne sais pas comment les gens négligent cet aspect de l'Ancien Testament, mais dans ça, il y a des grands secrets qui nous montrent et qui doivent être des indications pour nous-mêmes par rapport à notre marche avec le Seigneur. Tu es chrétien, tu es serviteur de Dieu. L'église est sale. C'est un problème. Comment tu vas parler en langue toute la nuit, mais tes yeux ne voient pas? L'étoile d'araignée? Dans l'église. Dans l'église ou dans la maison? Là où tu vis, quand même, et pour ça, t'enlèves l'étoile d'araignée et jettes la sainteté. Dieu et le parlant en langue, Dieu et la sainteté ne fonctionnent pas avec la sainteté. C'est une autre indication, une troisième indication. Tu manges trop. Manger, c'est-à-dire préparer la nourriture et manger? Tu manges trop. Et puis, pour rien. Et chocolat, etc. Trop de biscuits, trop de... Tout ça là aussi, c'est des problèmes. Et je peux continuer en citer. Tu n'as pas de continence toi-même aussi. Tu sens, malgré que tu te laves. Il y a un problème dans ta vie. Va voir ça. Continuant, c'est-à-dire quelqu'un qui pisse sur les habits? Il y a. Tu dors, tu te réveilles. Tu as mouillé le lit. Mais tu es déjà à un âge avancé. Ça ne vient pas une fois, deux fois, trois fois. Il y a un problème. Il y a un problème. Quand on te regarde, tu ressembles à un âge. Mais ce que tu fais comme acte, ne lis pas ce que tu représentes. Il y a un problème. Waouh. Et je peux continuer en citer. Ok, nous allons prendre une petite pause rapidement. Et voilà, nous revenons jusqu'à après. Bétal Tv, sharing the gospel around the world. Bétal Tv, sharing the gospel around the world. Bétal Tv, pour vos émissions, nouvelles, prédications, temps de prière, promotion, culture, éducation, musique, jeunesse et santé. Bétal Tv, sharing the gospel around the world. Bétal Tv, est ouvert à vous, serviteur de vous, chants, hommes et femmes de toutes catégories. Bétal Tv, sharing the gospel around the world. Bétal Tv est maintenant facile d'accès. Contactez-nous au 07 736 25 79 43. Restez connectés sur Bétal Tv, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous sur notre page Facebook Bétal Tv, sharing the gospel around the world. Aimez, commentez et partagez. Mais aussi, restez connectés sur notre page YouTube Bétal Tv, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Soyez bénis. Ok, merci beaucoup la régie. Nous revenons sur ce plateau. Nous continuons notre émission, mais nous sommes vraiment en train de chuter déjà, d'aller à la fin de l'émission. J'espère qu'on a passé des bons moments ensemble, en compagnie de l'apôtre Mylène, qui nous parlait sur les jouges, les différentes sortes de jouges. Et voilà, tout à l'heure là, je voulais demander comment maintenant sortir de ça et comment se protéger. Mais avant, je voudrais lire un commentaire ici. Il y a Clément Josué, je crois que c'est un homme, qui a dit que le joug égale charge, pour s'en débarrasser, il faudrait prendre conscience. Voilà, on avait déjà traité ça, la pôtre a parlé de ça au début de l'émission. Et j'ai dit que pour s'en débarrasser, il fallait être conscient. Il faut d'abord que celui qui cherche à être débarrassé de ce jour, soit conscient. Est-ce qu'on peut prendre une pause de deux secondes, s'il te plaît? Deux secondes seulement, c'est moi qui le demande. Si on peut prendre une pause, s'il te plaît, merci. À la régie. Bétel TV, pour vos émissions, nouvelles, prédications, temps de prière, promotion, culture, éducation, musique, jeunesse et santé. Bétel TV, sharing the gospel around the world. Bétel TV est ouvert à vous, serviteurs de vous, chantes, hommes et femmes de toutes catégories. Bétel TV, sharing the gospel around the world. Bétel TV est maintenant facile d'accéder. Bétel TV, sharing the gospel around the world. Si vous suivez le début de l'émission, nous avons déjà parlé de ça. Nous avons dit qu'il faut prendre conscience. Il faut que, par rapport à cet événement, que nous avons lié à l'histoire des ayus, nous devons atteindre cet aspect de maturité. Et cette maturité demande une prise de conscience. Il faudrait que celui qui veut que le jour se débarrasse de sa vie, vraiment prenne conscience. Et je bénis Dieu pour votre vie parce que vous participez vraiment. Vous êtes là avec nous, vous mettez votre insight, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Et j'en profite aussi pour bénir et remercier. Merci à tous ceux qui nous regardent. Voilà, il y a Madame Coco Nzaou qui nous regarde. Il y a Betty de Dublin. Et nous avons aussi la prophétesse, le prophète. Coffee, tu nous regardes. Soyez bénis. Merci pour votre prédication d'hier sur Bétel TV. Ça nous a beaucoup aidé. Voilà, apôtre. Je crois que c'est... Je suis tombé, vraiment, nous sommes à la fin. Mais je voudrais savoir maintenant comment est-ce qu'un chrétien peut garder maintenant sa délivrance ou parce qu'on a dit qu'il faut prendre conscience de son état et prier pour faire tomber la malédiction. Et comment maintenant vivre après cela ? Soit pour se protéger de ça ou comment vivre après cela. D'abord, il faut être disposé à rester, à vivre la vie chrétienne. Beaucoup... Ah là là ! La bonne volonté de vivre avec Christ, c'est un grand point de départ. Parce que la vie devient très difficile parce qu'on n'arrive pas à mettre les principes de Dieu en pratique. Ne péchez pas. Sur votre lit, taisez-vous et offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'éternel. Ne dormez pas sur votre colère. Combien de fois nous dormons sur notre colère ? Ne dites pas des méchancetés. Bénissez, ne maudissez pas. Combien maudissent. Fouyez, fouillez l'impudicité, mais combien sont quand même assis ? Fouillez, fouillez l'impudicité, mais combien sont encore dedans ? C'est chez les chrétiens que l'on trouve que lorsqu'on dit « Mariez-vous », qu'ils trouvent que c'est un problème. Mais ils préfèrent vivre en concubinage. La fornication bat son plein. C'est dans l'église. L'adultère, les impudicités, le mensonge. Combien mentent. Mais ce sont les chrétiens. Commençons à la hiérarchie et puis en descendant. L'histoire que je te raconte n'est jamais véridique. Le temps que moi je l'entends, que je la raconte à quelqu'un, elle n'est pas déformée. Il n'y a pas de vérité. Pourtant, le salaire, c'est-à-dire que le père du mensonge, c'est le diable. On raconte des histoires, on dit des mensonges sur toi. Moi, j'étais victime de multiples mensonges. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai vécu personnel. On me dit qu'on m'a vu, qu'on m'a vu à tel endroit exponentiel que le même jour, je suis en Australie avec mon époux. Mais pure mensonge. On dit qu'on m'a vu chez un féticheur pendant que, à la même seconde, je suis avec ma maman à Paris. Pure mensonge. Mais ça vient de l'église. Ça vient du Christ. Ça vient. Tu vois, toutes ces choses-là. Si nous pouvons un peu changer et chercher la bonne volonté de vivre dans la vie chrétienne. Deuxièmement, se connecter profondément à Dieu. Rester connectable à lui et accepter que ce soit lui qui nous change. Parce que toi, tu ne peux pas te changer. Toi-même. Il y a de ces choses que je ne peux pas changer. Mais la vie de Dieu en moi m'aide à changer. Moi, quand je ne suis pas contente, je ne suis pas contente, ça n'a rien à voir avec l'huile qu'on a mis sur moi ou le parlant langue. Il faut amener un rapide. Amener un autre rapide. Et vous l'exprimez. Et je l'exprime. Mais le fait que je laisse Dieu toucher ma vie, je sors de là. Je deviens un peu plus calme et plus douce. Par rapport à ce programme que nous sommes en train de faire, connectez-vous sur Bethel TV. Je continue la prédication et l'enseignement pour préparer notre événement du 12 sur Jesus for All Nations qui passe chaque dimanche à partir de 19h30. Et donc, je vais faire suivre quelques enseignements. Ok. Et nous allons prendre trois jours de jeûne à Bethel. Un jour, trois jours de jeûne à sec. Il y avait même une question par rapport à ça. Est-ce que ceux qui vont venir doivent préparer notre événement ? Nous allons nous préparer. Pendant l'événement, nous ne serons pas en jeûne. Ah, pendant l'événement. Nous ne serons pas en jeûne, mais avant l'événement, une semaine, dix jours avant l'événement, nous allons prendre trois jours. Ok. Trois jours de jeûne et trois jours vraiment de prière. Nous allons nous préparer, nous disposer. Comme ça, le dimanche, le samedi qui suivra le jeûne, nous serons disposés devant le trône de grâce. Et ce que lui-même va faire, il faudra. Alors là, l'église va jeûner pour ceux qui vont venir ou comment ? Nous allons porter aussi le fardeau des autres. Des autres, oui. Parce que le fardeau de Jésus, c'est de porter le fardeau des autres aussi. Jésus a beaucoup de compassion pour les malheureux et tout ça là. Donc, nous allons porter ce fardeau. Et celui qui veut nous rejoindre et qui veut venir, vient et tronjote, si tu peux, même ceux qui sont loin, il n'y a pas jamais avec nous. Donc, ils sauront que nous ne sommes pas très progrès au programme. Oui, et voilà. Donc, vous êtes vraiment les bienvenus à cette journée de Mighty Pueyar. Et voilà, nous attendons à la fin. Mais je voudrais qu'on parle un peu de vos deux invités. Et vous avez deux invités sur ce événement-là. Oui, oui. Si vous voulez nous parler de deux et pourquoi les avoir choisis les deux ? D'abord, trois choses particulièrement. La prière. J'ai eu le temps de prier. Et je suis convaincue. Je ne dis pas que Dieu m'a dit, mais je suis convaincue. J'ai la conviction de l'esprit que ce sont les meilleurs convidables. Oh, ok. Et ils ont un témoignage avec Dieu. Un vrai témoignage. Et troisièmement, ils opèrent dans le ministère de délivrance. Et comme c'est surtout dans ce sens-là aussi que nous voulons emmener la prière, je pense que deux valent mieux qu'un. Le Seigneur m'a appelé dans la délivrance. Mais il y a de ces choses que je ne décèle pas vite, que le pasteur Roger décèle facilement. Ok. Et il y a de ces choses que je ne fais pas trop, 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 trop bien, mais que le prophète fait. Yes. Et je pense que la combinaison de ces trois éléments, de ces trois serviteurs de Dieu va emmener le feu dans la prédence de Dieu. Et puis le sérieux qu'ils donnent au travail a fait qu'ils ont, ils sont choisis. Ils sont choisis. Surtout à tous ceux qui appellent l'apôtre, apôtre prier pour moi. Voilà. J'ai une très bonne nouvelle. Je pense que ceux qui ont suivi one to one le parcours de l'apôtre, il y a eu un Indien qui parlait et qui disait ce que Dieu avait fait dans sa vie. Vous avez mis ça, cet élément ? Je pense qu'ils avaient mis cet élément. Et donc, ils étaient venus me voir à l'église avec justement un problème de joug. Et ce problème de joug était que la femme avait été liée dans le fétichisme indien officiellement. Et on avait fermé son sein, son room était fermé. Elle ne pouvait pas avoir des enfants. C'est-à-dire à chaque fois, ça ne passait pas, ça n'allait pas. Et lorsqu'ils sont venus ce jour-là, nous avons prié. Quand ils m'ont expliqué le problème, nous avons enlevé par la présence de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, ce jour-là, sur sa vie. Je veux que tu puisses lire le message qu'elle vient de m'envoyer. Oh mon Dieu. J'ai reçu ce message quand j'étais en train de venir. Exactement, oui, neuf mois après, voici le message que j'ai reçu de Dorothée. Et m'a dit, « Hi, how are you? » « I delivered a baby boy on the fourth of Ephraim. » « I will come to meet you when I'm coming. » « I will inform you. » Wow, gloire à Dieu. Pour vous dire que la prière marche, lorsque le joug est enlevé dans ta vie, Dieu fait. Elle avait un joug, j'aimerais qu'elle témoigne ici avant le 12. Ah oui, ça serait une bonne chose. Elle m'a expliqué comment ils ont fait ce witchcraft sur base d'une orange. Wow. Et j'ai pris au nom de Jésus. J'ai cru et j'ai exercé la foi. Quand elle est partie quelques mois après, elle est tombée enceinte. Wow. Elle ne pensait pas qu'elle pouvait avoir un enfant. Elle vient de m'envoyer un message. Elle a envoyé le message à 14h30. Aujourd'hui, je... Qu'elle a eu le 4 avril, « She delivered a baby boy. » Cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, encore une fois. Voici le témoignement. Un grand témoignement. Un très grand témoignement. Quand elle va emmener le bébé, nous allons vous le montrer. Je bénis Dieu d'avoir que ce soit une Indienne, pas Congolais, parce que parfois on pense que nous payons les gens pour témoigner. Mais elle viendra témoigner. Je la fais en conviction que le 12 mai, quelque chose va se passer et va prendre place. Wow. Gloire à Dieu. Donc notre Dieu ne ment pas. Il est fidèle. Et voilà. Donc le joug sera brisé. Il nous a déjà donné des clés. Nous en avons. Et nous sommes convaincus que ça va le faire ce jour-là. Gloire à Dieu. Donc nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Ici, je voudrais juste rappeler à nos amis qui nous regardent, à ceux qui voudraient venir à Bethel, nos adresses et nos coordonnées passent au bas de l'écran, dans notre bande passante. Et nous avons aussi des cultes pendant la semaine. Nous en avons deux, tous les jeudis et tous les dimanches. Les jeudis, nous sommes avec Bethel de 19h à 21h. Et les dimanches, nous sommes là, nous avons deux cultes, 11h30 à midi pour les jeunes de culte en anglais. Et nous avons le culte des adultes qui commence à 13h, de 13h à 16h. Et aussi, je voudrais signaler à vous tous qui nous regardez que nous avons nos grilles de programmes que nous mettons tous les jours, chaque semaine, en fait, sur notre page Facebook. Nous avons de très bons programmes, de très belles émissions. Allez-y de temps en temps et régalez-vous. Voilà, donc c'est pour vous que nous mettons ça. Et voilà, la peau aussi, vous avez un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que Dieu fait encore. Amen. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un atout. Nous sommes, nous sommes d'une, je vais être un peu, je vais tease, je vais provoquer quelqu'un. Nous sommes de la génération de ceux qui croyons à une nouvelle vague de miracles, un gogo de la part du Seigneur. C'est-à-dire que si Virgin existe, nous, nous sommes une nouvelle version de Virgin. Amen. Si Timobal existe, nous, nous sommes une nouvelle version de Timobal. Amen. En fait, je veux dire, nous sommes d'une génération forte qui croyons encore en la puissance de Dieu. Dieu continue à faire et continue à agir. Donc, viens. Amen. Viens le 12 mai. Connectez-vous sur mon émission Jesus for All Nations le dimanche à partir de 19h30. Soyez bénis. Amen. Vraiment, shalom à tout. Il y a eu plein de pasteurs. Je suis vraiment touchée même qu'ils se sont connectés. Nous en profitons pour vous saluer aussi. Bonsoir, frère de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Glorie à Dieu. Glorie à Dieu. Plus rentrer dans le jus de l'amour. Donc, voilà. Je crois que tout a été dit. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et nous serons ravies encore de vous avoir sur notre plateau très prochainement. Et voilà, d'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse à votre moment. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Béthel TV Béthel TV Béthel TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501